bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de compilation des meilleurs moments pvp en tournoi ou en draft est ce que j'ai les dégâts de tuer la bombe j'aurais peut-être dû tuer la bombe ça aurait été plus safe 34 pv bon je le délox en ivoire je pense quand même pas qu'il me tue après là il peut me faire un beau petit combo je suis content pour lui en vrai il pourra faire un petit tour sympa avant de mourir là s'il me tue pas moi je le tue même s'il me tue en fait c'est soit juste je le tue avec mon steam soit je le tue avec mon après j'ai ma précis j'aurais limite dû presser le tour d'avant peut-être que je le tuer en vrai 3 pa oh il me tue je pensais pas qu'il avait les dégâts et roublas c'est un délire quand même première fois que je joue un yop de match poussé en tournoi même en pvp en général j'ai ici les trois adversaires qui sont paqués dans un coin de la map j'arrive à les réunir pour prendre une énorme zone à la violence avec les trois de danse qui me booste à 150 deux poux et là je tape sur un fort je lance donc il ya beaucoup de pourcentage de réduction de démarche subi mais évidemment ça ne s'applique pas sur les deux poux et ça me permet de mettre des petites inti à 200 de dégâts là l'alibé qui passe à 850 et quelques et là j'en regrette de ne pas avoir précis pour mettre une petite intimidation de plus mais c'est vraiment des dégâts astronomiques cas de figure assez classique en tournoi le sadida qui est le focus qui a un petit peu posé son jeu ici il a là trois poupées posées sur le terrain donc l'harmonie qui lui fait un partage de dommages sauf que dans la foulée j'ai mon oujinak r qui joue oujinak qui a déjà posé un chien sur le terrain et qui va pouvoir en poser un deuxième et ses invocations les roquets ont de match triplé contre les invocations ce qui fait que je vais pouvoir déglinguer le sadida en tapant sur les invocations avec mes chiens et c'est un cas de figure assez rare mais qui est extrêmement jouissif voilà la petite folle ici qui va mettre son retrait et ses infections ça sert plus à grand chose et j'ai ici mon oujinak 13 pa l'état pro est sur le sadi je me pose la question de comment je le dire pour bien optimiser mon tour sachant que j'ai aussi un ébène éventuellement à poser et je me dis allez je mets la proie sur la bloqueuse pour augmenter mes dégâts à la carcasse pour 2 pa et là les dégâts sont astronomiques là on est sur 2 pa on est on est presque sur du 800 sur 2 pa puisqu'on a du presque 200 x 4 et les dégâts sont absolument colossaux l'ébène est posé sur le sadi et les chiens nettoie toutes les invocations même temps c'est ça fait plaisir de voir ce genre de cas de figure en tournoi hop là la folle qui meurt la sacrifiée qui meurt et le deuxième chien qui vient terminer la bloqueuse donc là en un tour de mon oujinak j'ai nettoyé tout le jeu du sadi sous son harmonie et je lui ai mis des dégâts tout à fait considérable je peux faire ça c'est je voulais pas tuer le chaton mais bon j'ai pris la régène dessus il aurait peut-être tué dans tous les cas je lui ai posé mon ébène c'est très embêtant le sacré haut quand on est en paquet en mêlée comme ça avec des entités qu'on veut pas taper on n'a pas beaucoup d'outils en fait les deux gros sors à 4 pa ils tabassent aussi pourquoi je prends des non mais 4 pa les sors de placement à 2 pa qui tabassent ça c'est un peu trop franchement à une passe de kill vraiment je suis impressionné par les dégâts qui me met en vrai j'ai choqué le tour du sacré je savais plus trop quoi faire bon bah là on va y aller en full dégâts sur le panda puis on va voir ce qu'il se passe match en tournoi assez compliqué pour moi ici mon sac rieur s'est fait victimiser pendant tout le combat il s'est fait focus il s'est fait et ralpea à tout le temps ce qui l'empêchait en fait de se régène de faire des beaux tours intéressants à la fois offensif et défensif et là on est tour 6 et c'est le premier tour de tout le match où je peux vraiment faire un tour correct avec 12 pa je commence à 2000 pv moi j'étais descendu beaucoup plus bas mais j'avais déjà claqué le pacte de sang pour me remonter un petit peu je commence mon tour à 2000 pv et là enfin je peux y aller j'ai pas mal de souffrance j'ai été boosté par le steamer et je peux venir prendre une énorme zone de régène après avoir été vraiment sous pression pendant cinq tours et là je me prends vous le voyez une quantité de régène absolument astronomique ça fait vraiment plaisir je pose même mon ébène sur le sadi en face qui est focus et j'ai comme ça pris 1600 de régène sur un tour c'est magnifique un match où je me fais peu à peu submergé par le jeu d'un osamodas en face c'est mon cra qui joue je suis en mode feu haut et je vois ici une belle occasion de lâcher une grosse fulminante de nettoyer complètement le jeu adverse là j'arrive à choper avec une petite cinglante de placement toutes les entités ennemis en un seul sort ce qui me permet de tuer deux invoques en mettant des gros dégâts et ensuite j'ai une parfaite zone pour mettre une flèche paralysante à moins trois pa sur deux des trois adversaires au tour suivant j'ai ma flèche d'expiation j'ai mes 12 pa le roublard en face a pris beaucoup de pression je vais essayer de passer le kill je viens repousser l'osamodas pour me libérer la ligne de vue sur le roublard adverse j'essaie un petit peu de calculer mes pa pour voir comment je vais cycler mes sorts et mettre un maximum de dégâts je choisis de le pousser avec une flèche du recul et ici je peux choper mon expiation il me reste 5 pa mais malheureusement c'est le moment où en face l'ivoire tombe je choisis donc d'opter pour le retrait pa et la petite hésitation sur le placement à la fin et je me rends compte à mes dépens que déjà d'une part je passais le kill si je lui mettais un sort à 2 pa pour déloc l'ivoire puis un sort à 3 pa de dégâts j'avais oublié qu'il avait le poison terre du sadida et surtout je lui donne une zone avec les deux arbres pour qu'il puisse se régène je connaissais pas bien le kit du roublard donc je le découvre un petit peu à ce moment là et je vois les grenailles qui lui remettent 675 pv je suis dépité à ce moment là après tant d'efforts que j'avais déployé pour mettre en difficulté ce roublard qui vient de là de se refaire une santé en exploitant la zone que je lui offerte oh j'ai pas la bonne maîtrise une maladresse pourquoi j'ai une maladresse je suis dégoûté j'ai pas les bonnes variantes je voulais mettre des gros coups de crocobure j'ai pris le bouclier qui fait appel avec l'arme exprès j'avais une giga crocobure je voulais m'amuser ben je m'amuserai pas un je suis dépité j'ai pas le bon l'aurait pu j'ai hésité à me disper j'aurais dû me disper je me serais poussé j'aurais pu lui mettre un peu il ya de dégâts de plus et je le tuer ça c'est pas mal les les cas que peu qui qui soignent enfin ça m'a toujours trigger par contre je comprends pas l'intérêt du design c'est complètement débile de faire des armes soins qui tapent je comprends pas un seul argument qui peut faire que c'est pas complètement débile je comprends pas le concept en fait pourquoi ils font des armes soins qui tapent ça me dépasse mais complètement je trouve ça mais complètement bête c'est la fin de ce best of pvp j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en descriptions moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt